Salut les amis, aujourd'hui on se fait un petit savane au thermomix et à la vapeur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Cuisto Pedro et d'activer la cloche de notification si cela n'est pas fait. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 160 g de farine, de 3 oeufs, de 120 g de sucre en poudre, de 120 g de beurre, de 50 g de lait, d'un sachet de levure chimique, d'une cuillère à soupe de sucre vanillé réalisé au thermomix et de 40 g de cacao en poudre. Incorporez le fouet dans le bol thermomix et y ajoutez les blancs d'œufs. Et programmez 3 minutes à vitesse 3,5. Otez le fouet et transférez la préparation dans un récipient. Pas la peine de nettoyer le bol, ajoutez les 3 jaunes d'œufs, le sucre en poudre, le sucre vanillé, et vous allez pouvoir programmer une minute de mélange à vitesse 3. Ajoutez ensuite le beurre que vous avez fait fondre au micro-ondes, puis la farine. Ajoutez la levure chimique et programmez un mélange d'une minute à vitesse 4. Incorporez cette préparation dans les blancs d'œufs que vous avez réservés en plusieurs étapes, puis mélangez. Transvasez la moitié de cette préparation dans le bol thermomix et ajoutez le lait et le cacao. Et programmez un mélange de 20 secondes à vitesse 4. Dans un moule pouvant aller dans le varoma, préalablement beurré et fariné, incorporez le mélange à base de vanille, étalez cette préparation, puis ajoutez la préparation à base de chocolat sur le dessus. Ajoutez un litre d'eau dans le bol thermomix, puis préparez le varoma. Incorporez le moule à gâteau, refermez et programmez une cuisson de 50 minutes en varoma à vitesse 2. Voilà le résultat. Pour le démouler, essayez de décoller sur les bords. Et le tour est joué. Je procède à la découpe et vous constaterez avec moi que le gâteau est vraiment super moelleux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sans oublier de liker. Bye bye !